L'école pilote de Montfermeil en Seine-Saint-Denis peut être une alternative à l'école traditionnelle. C'est en tout cas le pari de cet établissement privé hors contrat, situé en zone d'éducation prioritaire. Une école aux méthodes innovantes et qui met les valeurs républicaines au cœur de l'enseignement. Nous allons maintenant marquer une minute de silence. Une minute pour dire merci. Voilà comment débute la semaine au cours Alexandre Dumas. Notre pays, la République française, qui nous donne la possibilité d'avoir une semaine d'école. Hommage à la patrie et à la famille, la main sur le cœur, mais aussi levé du drapeau tricolore. Privilège des élèves les plus méritants, cette semaine il s'agit de Frédéric et Elisa. J'étais contente parce que ça veut dire que j'avais bien travaillé la semaine dernière et qu'on lève le drapeau de la France pour une autre semaine pour bien travailler à l'école. J'adore ce pays-là et je suis née dedans, donc je suis fière de mon pays. La France et ses valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, prises au pied de la lettre dans cet établissement privé hors contrat. Ici, l'enseignement est libre, tout est fait sur mesure pour faire progresser l'enfant à son rythme. Égalité ensuite à travers l'uniforme décontracté, violet pour les filles, vert pour les garçons, ou le vouvoiement qui met l'élève au niveau du professeur. Fraternité enfin, les conflits entre élèves sont résolus par groupe de solidarité interage de 16 personnes où chacun veille sur son cadet. Des méthodes innovantes qui entendent transmettre le savoir-vivre autant que les connaissances. L'école est récente et donc on n'a pas encore de moyens d'évaluer vraiment sur le long terme la qualité des méthodes d'enseignement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a accueilli des enfants qui détestent l'école, qui sont en échec scolaire, et ces enfants viennent tous les matins à l'école. Et quand ils repartent le vendredi soir, ils ont le sourire aux lèvres. Des classes limitées à 18 élèves, une chance qui reste abordable pour les parents. La scolarité coûte 75 euros par mois et par élève. L'école adossée à la fondation Espérance Banlieue est financée par des dons d'associations catholiques, mais surtout par des entreprises comme Bouygues et Google. C'est un double besoin. Besoin des parents, parce qu'ils veulent voir leur enfant vraiment s'épanouir dans l'expérience du travail et de se mettre au boulot sur le plan intellectuel. Et besoin également des chefs d'entreprise qui remarquent un potentiel extraordinaire de la part des jeunes qui arrivent dans leur entreprise, mais qui n'ont pas forcément des diplômes qui pourtant mériteraient d'en avoir. L'école accueille aujourd'hui 109 élèves du CP à la 3e et doit refuser des candidatures faute de place. Elle fait aussi des émules. Un cours du même type a déjà ouvert dans les quartiers nord de Marseille. Cinq autres projets seraient en cours de réalisation.